Des Moussaïef et des Mourkouskineef et des Mahmoud et des Jambass. Mon lexique au niveau des noms internationaux, je suis bien. Rem Coppardul, je ne sais pas si vous l'avez présenté tout à l'heure. On l'a présenté tout à l'heure. On a rappelé que le moment où l'UFC c'était des kimonos et parfois un seul gang de boxe, il était déjà là. Il était à l'UFC 2 exactement. Il n'y a pas déjà été sur cet overhand, vous l'avez dit. Zoumana Sissi, Zoumana qui va déjà chercher l'anévé. Il est vraiment jeté. Décollez du sol, attention à Zoumana Sissi, sa force, c'est vraiment son punch. Ça va chercher large. Et même au sol, ça frappe. Et sans retenue. Pour l'instant, ça stabilise en demi-garde. Zoumana, on le connaît pour sa frappe. Mais il faut rappeler qu'au 100% fight, il est allé chercher des solutions. En pancrase, effectivement. Et là, on est dans un format MMA où les frappes au sol sont autorisées. Généralement, ça permet aux combattants de travailler avant d'aller chercher la solution. Et là, il a essayé de chercher la kim. Là, il va chercher. Là, il frappe. Il va chercher. Ça stabilise très bien. Et c'est Kiboura. Et là, c'est tapé. C'est fini. Et ça tape. Une formalité pour Zoumana Sissi. Nous, qui l'avons annoncé comme un puncheur et qui vient de soumettre son adversaire autrichien. Dritan Barjamaj, dès la toute première reprise. Mais finalement, Zoumana, effectivement, c'est une frappe. C'est des solutions, mais on voit que ça respire la puissance. C'est une puissance phénoménale. Voilà, une détermination quand il rentre dans le combat. Ce combattant de la Hatch Academy. Depuis le début, il a évolué au sein de cette team de Stéphane Hatch-Fourrier. Ce produit, effectivement, à ce moment-là. Combattant au centre du Rix. Et donc, après la ceinture des Contenders, après la ceinture du 100% fight, Zoumana qui s'empare d'une des plus belles ceintures. Et cette fois, c'est en MMA. Au niveau européen. Et bien, je pense qu'après le Pancras, c'est parce que c'est MMA qui s'ouvre à lui. Après cette ceinture, je pense que la porte du MMA poids lourd mondial peut s'ouvrir à lui. Et on va attendre une nouvelle opportunité à 4 ans. C'est combattant français extraordinaire. Zoumana qui vous laisse vers l'honneur à son adversaire de se soulever. Et j'ai l'impression qu'il a pété quelques côtes. Parce qu'il m'a dit non. Ou alors, il m'a dit, il va tranquille, je n'ai pas digéré mon 4 heures. J'ai des gaz, je ne m'appuie pas sur le ventre. Encore une fois, je vais laisser notre ami Moura tout seul. On va aller chercher Zoumana. Allez, on lui remet la sature à notre ami Zoumana. Vainqueur dans les deux premières minutes de ce premier round. Vraiment exceptionnel, ce Zoumana assisté. Wow, vraiment incroyable.